Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour Betgeninvestor.be, voici l'analyse en vidéo de mon avis concernant l'or. Et bien sur l'or, depuis déjà de nombreuses semaines, il n'y avait pas tellement grand chose à dire, si ce n'est que cette semaine, on a vraiment essayé de retourner la tendance qui était, en tout cas la tendance hebdomadaire qui est en place déjà depuis un moment, cette tendance baissière sous laquelle nous nous trouvons depuis l'accélération du début avril, et bien on avait tenté ici de faire un petit rebond depuis la fin du mois de mai, on a été dans cette fourchette de handrous haussière, on était même revenu dans la fourchette de handrous hebdomadaire ou mensuaire, je ne sais plus, enfin d'une période plus importante, on était passé au dessus de la M20 ici en fin de semaine, ici on avait quand même jeudi un logique d'hésitation, je vous ai signalé dans le briefing qu'il fallait surveiller cette fourchette pour pouvoir poursuivre l'impulsion, et bien vendredi on décroche, on sort de la fourchette, on revient sous la médiane de handrous de la fourchette moyen terme, et on revient sous la M20, donc cette tentative d'impulsion haussière semble vouer encore une fois à l'échec. Nos indicateurs pour nous certifier de cette évolution, alors on a un RSI qui reste pour l'instant dans la zone neutre, mais vous voyez que la tendance haussière sur le RSI est coupée, comme je vous l'ai déjà dit, on peut tracer des supports sur les indicateurs, donc pour l'instant on est toujours dans cette tendance haussière du RSI, mais vous voyez que la tendance court terme ici a été coupée et m'en redit, donc à surveiller le retournement plus profond du RSI sous les 40. on a un MACD qui est haussier, au-dessus de son signal, et là on a encore une fois, si je dois en tout cas vérifier, non on n'a pas de divergence haussière que je pensais, mais en tout cas un mouvement de MACD qui aussi est en hausse par rapport à ce qu'on connait, vous voyez, le MACD est encore dans une impulsion haussière, on fait des points à bas, moins à bas que les précédents, et des points à haut, plus haut que les précédents, malgré tout le cours lui ne retrouve pas de très belles couleurs, mais on est quand même en divergence haussière sur le MACD, en tout cas dans un laps beaucoup plus grand. ici, c'est bien ce qu'il me semblait, on est aussi en divergence haussière sur le court terme, ici vous voyez, ici on a un point haut, beaucoup plus haut que ce point là forcément, et pourtant, malgré tout, sur le MACD, et bien vous voyez que, on a également cette divergence haussière sur le MACD, donc cette configuration de MACD pose question quand cette accélération baissière qui est devant lui, de l'or, est-ce que c'est un faux mouvement, je ne sais pas, il faudra entendre confirmation vendredi, en tout cas, si on ne se réfère qu'au prix et qu'au graphique, ce qui doit être votre principal outil, on est devant une nouvelle vague baissière qui tente de s'installer, avec probablement un retour vers les 1357, et pourquoi pas peut-être la zone ici du support des 1336 dollars, donc en tout cas, lundi, moi je serai, et pour le courant de la semaine également, je serai plutôt dans une tendance baissière, avec un contact, un retour sur la zone 1350, 1330, on nous verra en tout cas, ce qui se passera dès lundi, et je vous tiendrai au courant bien sûr, dans le briefing, tous les jours à partir de mardi, ne venez pas rater nos autres vidéos, et si vous n'êtes pas encore inscrit à notre mailing list, je vous invite à la faire, car le premier anniversaire d'aide à l'investissement arrive, en effet, déjà deux ans que nous sommes présents, pour vous aider, avec un joli succès, merci à tous, et à bientôt.